Alors donc mon sujet, le Christ, la royauté sociale du Christ, le Christ roi des nations, je pense que c'est un sujet important, vous qui un peu comme notre association, être dans un combat je dirais aux confins du spirituel, du religieux et du politique, et en fait ce que nous allons chercher pendant trois quarts d'heure, et puis après je répondrai à des questions, c'est une autre manière aussi de voir, quand dans le Notre Père tous les jours nous disons « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est-ce que nous avons vraiment conscience des conséquences que ça a ? » C'est peut-être une autre manière de présenter ce que je vais vous dire sur la royauté sociale du Christ. Alors de manière très classique, on a dû vous apprendre qu'on essaye de susciter l'intérêt des auditeurs avant qu'ils ne sombrent dans une torpeur affirmée en début de conférence. Quel est l'intérêt du sujet ? Je viens de l'évoquer sur la demande du Notre Père. Et puis aussi c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. J'envoie trois exemples que je vous livre. Au mois de décembre dernier, donc le 2 décembre 2023, Mgr Deboulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, recevant les séminaristes de France au Sacré-Cœur de Montmartre, les 600 séminaristes actuels, répondant à une question d'un séminariste sur la question de les traditionnalistes, qu'est-ce qui nous différencie, pourquoi c'est compliqué, etc. Et il avait cette réponse, je le cite, Donc ce débat autour d'un État catholique est un débat d'actualité, puisque il y a six mois, le président de la Conférence des évêques de France l'évoquait dans une réunion avec les 600 séminaristes. Premier élément d'actualité. Deuxième élément d'actualité, sont parus sur les deux, trois dernières années, deux ouvrages qui traitent de ce sujet. Un de Chantal Delsol, donc en 2021, qui s'intitule « La fin de la chrétienté ». Chantal Delsol, c'est pas n'importe qui. Elle est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle fait une rubrique dans le Figaro-Rox, une ou deux fois par mois. C'est un intellectuel catholique renommé, réputé. À la ville, c'est l'épouse de Charles de Millon. Et puis, nous avons publié, quant à nous, il y a juste un an, les actes de nos universités d'été, puisque ce qu'a dit Victor, on organise des universités, puis derrière, on regroupe les conférences avec les questions pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, nous avons publié ces actes. Après la chrétienté, auquel je ferai référence deux, trois fois dans mon intervention. Et puis, troisième élément d'actualité, c'est une anticipation, aura lieu l'an prochain, en 1925. Ce sera le centenaire de la publication par le pape Pion, le 11 décembre 1925, de l'encyclique sur la royauté sociale du Christ, qui s'intitule « Quas primas ». Voilà. Alors, l'avantage de « Quas primas », il y a plein d'avantages, mais un avantage non négligeable, c'est que ça fait 24 pages. Pas 150 pages, c'est pas ça, c'est pas le seul avantage, mais c'est un avantage. Voilà. Donc, dans l'année qui vient, pour ceux d'entre vous qui vont s'intéresser à l'actualité de la vie de l'Église, il va beaucoup être question de ça. Savoir si c'est toujours d'actualité, si les choses ont changé, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Voilà. Donc ça, vous allez en entendre parler dans l'année et demie qui vient. Donc, un des objectifs de ces propos, c'est aussi de vous livrer des éléments de réflexion autour de ça. Je vous propose un développement classique en quatre temps. Un, qu'est-ce que la chrétienté ? Puisqu'on va parler de la royauté sociale du Christ, qui est liée à l'idée de chrétienté. Deux, comment se bâtit une chrétienté ? Trois, la fin de la chrétienté, est-ce un bienfait ou un méfait ? Et, cerise sur le gâteau, la dernière partie, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quatre parties à peu près claires. Qu'est-ce que la chrétienté ? Alors, je vous renvoie, et il viendra vous en parler dans quelques jours. Donc, Arnaud Jaillir, normalement, viendra vous parler de la chrétienté. C'est une conférence que l'on retrouve dans ce recueil. Et donc, à cette réponse, Arnaud Jaillir, qui est philosophe, il est comme Thibon, c'est un philosophe agriculteur, puisqu'il s'occupe, il fait du foie gras, et en même temps, il est philosophe. Il est propre de philo, donc c'est très bien. Il analyse, il cherche à définir la chrétienté au regard des quatre causes d'Aristote, dont on vous a certainement déjà parlé. Donc, les quatre causes, c'est quoi ? La chrétienté, d'abord, c'est quoi ? Quelle est la cause matérielle ? La cause matérielle, ce sont des populations chrétiennes. Voilà. Il y a chrétienté quand il y a des populations chrétiennes ayant la foi, vivant les exigences du décalogue, ces exigences du décalogue étant transcendées par les béatitudes. Et une des conséquences de ces exigences du décalogue qui sont vécues, c'est en particulier l'importance, dans une société dite chrétienne, la place prééminente que tient la famille, et en particulier la famille nombreuse. Alors, on dit nombreuse, c'est à partir de rang 3, qui assure le renouvellement de la société. Et puis, cette chrétienté, ces populations chrétiennes, elles imprègnent la société, elles imprègnent les arts. C'est la littérature, c'est la peinture, c'est l'architecture, c'est la musique. Et puis, c'est aussi une réalité charnelle. Ce sont les églises, les calvaires, les sanctuaires. Voilà, j'étais il y a deux jours, pour ceux d'entre vous qui me font l'amitié de regarder de temps en temps Terre de Mission, donc sur TV Liberté, j'ai enregistré la prochaine émission, donc avec Alexandre Caillé sur SOS Calvaires. Et puis, en même temps, ils ont fait connaissance à ce moment-là, il y avait le père Thomas, qui est un jésuite, qui venait nous parler de son roman, qui vient de sortir, et qui venait nous parler des cérémonies organisées tous les dix ans à Goa, donc en Inde, autour des reliques de Saint-François-Xavier. Et le père Thomas m'a dit quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé, que je vous lis bien simplement. Il dit que les calvaires, ça n'existe qu'en Occident. Les calvaires, ça n'existe que dans les pays de chrétienté, où la population, les institutions ont été imprégnées de christianisme. Bon, lui, il a vécu longtemps aux Philippines, en Thaïlande, etc. Il dit que ça n'existe pas. Dans des pays, donc un pays bouddhiste, par exemple, comme la Thaïlande, les calvaires n'existent pas. C'est-à-dire que cette imprégnation matérielle des paysages par des signes chrétiens, ça n'existe qu'en Occident. Je n'avais jamais pensé à ça. Donc, premier élément, cause matérielle de la chrétienté, ce sont les chrétiens. Ensuite, ce que l'on appelle la cause formelle et efficiente. La cause formelle et efficiente de la chrétienté, c'est l'État. L'État uni à l'Église, l'État qui, par la loi, informe, au sens philosophique du terme, la société. Les lois, elles sont faites pour ça. On ne peut pas leur reprocher ça. Les lois, elles induisent les comportements. C'est-à-dire, ce que les lois interdisent, généralement, est moins pratiqué que ce que les lois autorisent. C'est la loi de la nature humaine. Tout le monde a un peu peur du gendarme. Donc, un truc qui n'est pas interdit, on a tendance à le faire. Et puis, un truc qui est interdit, on y regarde à deux fois. Alors, si on a une haute conscience morale parce qu'on ne veut pas faire des choses qui iraient contre la morale, puis si on a une conscience morale moins affinée parce qu'on ne veut pas recevoir un coup de gourdin de la police. C'est la vie, ça. C'est comme ça. C'est l'État, dans la société chrétienne, qui va rendre l'exercice de la vertu plus ou moins aisée. Voilà. Est-ce qu'en suivant la loi, je respecte les règles du Décalogue ou est-ce que, pour respecter les règles du Décalogue, il faut que je me mette un peu en infraction avec la loi ? Nous avons sur ce sujet, de manière tout à fait paradoxale, une réflexion tout à fait heureuse de Jean Jaurès. Donc, Jean Jaurès, vous voyez qui c'est ? Jean Jaurès, c'est un leader socialiste à la fin du XIXe siècle. C'est le fondateur de l'humanité. Un anticlérical notoire. Vous connaissez l'histoire avec son épouse parce qu'il a des filles. Ses filles viennent de faire la première communion. Et puis alors, dans sa cellule du parti, je ne sais pas quoi, tous les mecs se boquent de lui. Et c'est quand même pas très sérieux, ta fille, c'est bon. Et lui, il a ce mot définitif. Messieurs, mesdames, je vous demande directement. Les gars, vous faites peut-être ce que vous voulez chez vous, mais pas moi, chez moi. C'est ma femme qui commande et qui a décidé. Donc, le débat s'est arrêté là. Tous les gars, on dit, bon, finalement, il n'a peut-être pas complètement tort. Donc, on laisse courir. Alors, que nous dit Jean Jaurès ? Jean Jaurès nous dit, à propos de l'imprégnation de l'Église sur la société, je le cite, « Lorsqu'on a proclamé que Dieu est si intimement mêlé aux choses humaines qu'il s'est incarné dans un individu humain et qu'il a confié à une Église le droit de continuer cette incarnation, il est impossible que Dieu ne reste pas incarné dans cette Église comme la puissance souveraine et exclusive devant laquelle les individus, les sociétés, les patries et toutes les forces de la vie doivent s'incliner. » Voilà. Alors, il n'était peut-être pas d'accord, mais je crois qu'il avait tout compris. On ne peut pas dire que Dieu s'incarne, que Dieu nous rachète et puis qu'après, il ne s'occupe plus de la société civile. Donc, Jaurès, il est cohérent. Donc, également, c'est la parole de l'écriture que nous dit, « Tel est le gouverneur de la cité, tels sont les habitants. » « Tel est le gouverneur de la cité, tels sont les habitants. » Alors, c'est mon métier de former des gens, des cadres dans les entreprises, etc. Il y a ce qu'on appelle un mimétisme du chef. Dans toutes les entreprises, dans toutes les structures, les gens se comportent consciemment ou inconsciemment comme le chef. « Tel est le gouverneur de la cité, tels sont les habitants. » Et dans ce cadre-là, comme l'État unit à l'Église, l'État est le bouclier de l'Église. Voilà. Là, on y reviendra tout à l'heure, vocation de défendre l'Église. Et puis, la cause finale, la cause finale de la chrétienté, c'est le bien commun. Le bien commun avec deux aspects. Un bien commun naturel, c'est la responsabilité de l'État d'assurer la paix et la prospérité de la société civile. Voilà. La responsabilité de l'État, la paix et la prospérité de la société civile. Et puis également, la finalité surnaturelle, qui est la finalité surnaturelle de l'Église. C'est ce que l'on a dit tout à l'heure, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le salut des âmes. Voilà. La société civile, son objectif, la paix, la prospérité, l'Église, le salut des âmes. Et quand on a dit ça, on comprend bien qu'il y aura une certaine forme de suggestion de l'État à l'Église. Parce que le salut des âmes est plus important que la prospérité matérielle des sociétés. Chacun dans son ordre. Voilà. Et ça, Jaurès, il l'a bien vu. Première partie. Qu'est-ce que la chrétienté ? Deuxième partie, et là, je citerai abondamment le fondateur de cette abbaye, comment se bâtit une chrétienté ? Si on regarde l'histoire, il y a une citation tout à fait éclairante du cardinal Pi. Le cardinal Pi, c'est le cardinal archevêque de Poitiers, donc à la fin du XIXe siècle, et qui est un auteur contre-révolutionnaire tout à fait réputé, qui a été fait donc cardinal. Et qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il constate ? Qu'est-ce qu'il observe ? Les peuples ne sont entrés en masse dans l'Église qu'à la suite de leur prince. Les peuples ne sont entrés en masse dans l'Église qu'à la suite de leur prince. C'est-à-dire, toutes les conversions, en particulier en Europe occidentale, elles ont commencé par la tête. C'est la conversion de Clovis. Alors, ce n'est pas la conversion, mais c'est l'action que mène Charlemagne. C'est la conversion de Saint Vladimir en Russie, de Saint-Étienne en Hongrie. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est l'importance de la tête. On a également un autre texte sur le sujet qui est un texte de Saint-Alphonse de Ligaurie qui dit qu'il aura beaucoup plus fait pour l'Église quand il aura réussi à convertir un responsable politique, un chef. Voilà. Si je parviens à gagner un roi, j'aurais plus fait pour la cause de Dieu que si j'avais prêché des centaines et des milliers de missions. Ce qu'un souverain touché par la grâce de Dieu peut faire dans l'intérêt de l'Église et des âmes, mille missions ne le feront jamais. Voilà. C'est l'importance et ça rejoint, on est au cœur, je pense, de vos préoccupations. C'est l'importance du politique. L'importance du politique, l'importance de la tête, que la tête soit saine. Alors, dans ce cadre-là, sur cette élaboration, constitution de la chrétienté, joueront un rôle majeur les abbayes bénédictines. Abbayes bénédictines dont il faut rappeler que pour l'immense majorité d'entre elles, elles sont le fruit d'une volonté politique. c'est le compte de ceux-ci qui donnent à tel religieux, tel domaine pour y fonder une abbaye. Quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est le pouvoir politique qui favorise cette constitution, je dirais, cette construction des abbayes. Voilà, le blanc-manteau d'Église dont nous parle Suger. Je vous renvoie à un livre du fondateur de l'abbaye, Demain la chrétienté, dont Gérard, ici, donc dans un livre qui s'appelle Demain la chrétienté, que nous dit-il de la fondation de l'Église ? Je le cite. « Tandis que l'Église naît une fois pour toutes du cœur transpercé du Christ en croix, épouse sainte et immaculée sans tâche ni ride, la chrétienté, se dégage lentement de sa gangue historique et charnelle, mêlée aux impuretés du sang et de la terre, se purifiant par degrés avec de longs génissements, des cris de révolte, des échecs désastreux. Par moments, les sociétés émergent du chaos, donnant lieu à de véritables ascensions de lumière. On assiste alors à un commencement de civilisation chrétienne. Et là, c'est très beau. L'Église naît du cœur du Christ, la chrétienté naît du cœur des saints. Les saints sont fils de l'Église, la chrétienté est fille des saints. L'Église naît une fois et ne meurt pas, la chrétienté meurt et renaît sans cesse. Également, dans la même page, sur les relations de l'Église et de la société civile, que pourrait la chrétienté sans l'Église source ? Mais que peut le flot sacramentel de l'Église sans l'autorité du chef franc qui en creuse le lit et en organise le cours ? Voilà, Clovis, il se convertit et ses guerriers suivent. Car une chrétienté peut mourir, mais l'Église ne meurt pas. Et cependant, l'Église a besoin de la chrétienté comme l'âme a besoin du corps. Église et chrétienté sont dans un rapport d'actes et de puissance et de naissance. Et puis, dernière citation de ce chapitre, naissance d'une chrétienté, notre propos, comment naît une chrétienté ? Il fut un temps où l'Église était toute ramassée dans une vierge de 15 ans, portant le verbe dans son sein. En revanche, pour mettre au jour un pan de chrétienté, il faudra une terre, une race, une ébauche de vie sociale. Il faudra un regard de Dieu posé sur ce morceau d'humanité, mis à part de longues mains par des grâces prévenantes par des siècles d'efforts et de vertus naturelles plus fécondées par le sang des martyrs. Enfin, il faudra la présence d'une Église missionnaire et sacramentelle et des hommes à la fois intrépides pour prêcher l'Évangile du Royaume. Lorsque le sang des martyrs a suffisamment arrosé la terre et lorsque le fleuve des sacrements irrigue les canaux de la cité, la tige chrétienne commence à poindre, une fleur s'épanouit, une fleur encore très fragile, menacée d'être foulée aux pieds à peine sortie de terre, peu à peu se forgent des mœurs chrétiennes non sans alliage de coutume issue du tronc païen. Voilà. Si on regarde, par exemple, après leur conversion, je pense à la vie de Saint-Vladimir ou à la vie de Constantin, c'est pas encore des saints de vitrail, loin de là. Voilà. Donc, la chrétienté, ce que nous dit Don Gérard, est le fruit de plusieurs siècles de martyrs et puis de vies cachées des vertus évangéliques. Les saints sont les pères de la chrétienté. Et Don Gérard cite plus loin une phrase de Charles Péguy, « Quand la détresse paraît, la chrétienté revient. » « Quand la détresse paraît, la chrétienté revient. » Donc, comment se bâtit une chrétienté ? Voilà. Pas du jour au lendemain. Théodose. Théodose, c'est 394. C'est le moment où l'Église catholique devient l'Église officielle de l'Empire romain. C'est à l'issue de quatre siècles de persécution. Voilà. Ça se fait pas en 15 jours. Il faut du temps. Il faut du temps. Troisième partie, la fin de la chrétienté s'agit-il d'un fait, d'un bienfait ou d'un méfait ? Alors, il s'agit tout d'abord d'un fait. Un fait que chacun peut observer. C'est une déchristianisation massive. Je vous renvoie aux travaux de Guillaume Cuchet, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », qui rappelle qu'en 1965, en France, le taux de pratique est de 25 %. C'est d'une manière générale en France, une personne sur quatre va à la messe tous les dimanches, avec des régions où la pratique est de 99 ou 100 %. C'est le pays du Léon, la région au nord de Brest, Saint-Paul-de-Léon. C'est le nord de la Vendée, c'est certaines régions d'Alsace. En 1965, voilà. Moi, je suis, quelques années plus tard, je rentre en collège militaire. De ma classe de terminale en collège militaire en 1974, donc on est quelques années plus tard, mais on est dans un milieu un peu particulier, un peu privilégié, à ne pas aller à la messe le dimanche sur une classe de 25, il y a trois gars. Donc, on est dans un autre monde, mais à la fois extrêmement lointain, en termes de conception des choses, et puis d'un autre côté, tout proche, c'était qu'il n'y a que 50 ans. Donc, déchristianisation massive, donc, en 1965, à la fin du Concile, 25% de pratique, aujourd'hui, on est à moins de 2% en France, moins, entre 1,5 et 1,8, voilà. Donc, une déchristianisation massive, c'est l'éclatement de la famille, voilà, quasiment un enfant sur deux né hors mariage, c'est l'effondrement démographique, on a parlé tout à l'heure, ah non, c'est pas le moment, on a parlé tout à l'heure de, je vais mettre un truc, 0,5, pour qui c'est ça, on a parlé tout à l'heure d'une chrétienté, ce sont des familles nombreuses, également un effondrement des vocations sacerdotales, voilà, je vous renvoie à ce chiffre qu'il faut que vous ayez en tête, globalement, tous les ans en France, il y a 110 nations, 98, 110, il faut savoir que tous les ans en France, il meurt entre 6 et 700 prêtres, c'est-à-dire, la moyenne d'âge du clergé français, selon les chiffres, ça varie, mais l'ordre de grandeur, c'est entre 75 et 78 ans, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 11 000 prêtres, dans 10 ans, mathématiquement, il y en aura moins de 5 000, ça, ça change, ça change tout, ça change tout, cette déchristianisation, c'est aussi un État laïque, alors ça, c'est une originalité française, mais c'est un fait, c'est un État laïque, pour qui l'Église est au mieux une ONG, une organisation non gouvernementale, au pire, un lobby, il est quand même incroyable, ça pourrait être aussi l'actualité de notre sujet, au moment des affaires de Covid-19, etc., le gouvernement, il a pris ses décisions sur la liberté de culte, l'interdiction d'être plus, il n'a consulté personne, il n'a pas consulté les Églises, il a décidé tout seul, voilà, c'est l'Église, c'est une ONG, et le fait de prier, vous rappelez des termes qui avaient été employés autour des besoins essentiels, voilà, emmener dehors, faire pipi, c'est un besoin essentiel, aller à la messe, ce n'est pas un besoin essentiel, c'est la République laïque, c'est comme ça. Une législation de plus en plus éloignée de la loi naturelle, c'est la constitutionnalisation de l'avortement, c'est la banalisation de la contraception, c'est tout ce qui tourne autour de la théorie du genre, et Chantal Delsol a une belle formule dans son livre, elle parle d'une inversion normative, inversion normative, c'est-à-dire que tout ce qui était prohibé, interdit, mal vu, etc., est promu, encensé, valorisé. Voilà, au XIXe siècle, tromper sa femme, etc., c'était mal vu. Aujourd'hui, ça montre que vous avez une sexualité libérée et que chacun vit pleinement ses engagements. Et autre élément participant de cette laïcisation générale, il n'existe plus, sauf le Saint-Siège, bien sûr, et puis, semble-t-il, en dehors et Saint-Marin, il n'existe plus d'État officiellement catholique. Ça, c'était le thème de notre université d'été la semaine dernière. Depuis Théodose, à la fin du IVe siècle, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'il n'y a plus d'État officiellement catholique. Parce qu'il y avait eu... Alors, le premier État officiellement catholique, vous le savez comme moi, c'est l'Arménie. Après, c'est la France, c'est les Francs, et puis ensuite, tous les royaumes d'Europe, la Hongrie, la Pologne, et puis, ça va perdurer jusqu'à la guerre de 1914 dans le cadre de l'Autriche-Hongrie. Donc, l'Autriche-Hongrie, c'est la dernière grande puissance à être catholique, et puis, il restait des puissances catholiques jusque dans les années 70 après le Concile. En particulier, il y a des puissances qui étaient ouvertement catholiques. L'Espagne, avec lequel le Saint-Siège demandera de changer le Concordat pour que la religion catholique ne soit plus religion d'État. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau. En fait, il n'y a plus de puissance dont la Constitution même fait référence à l'Église catholique. Et puis, dernier élément de cette laïcisation générale, c'est la disparition de la notion de bien commun. Voilà. Avec, c'est une tarte à la crème, mais c'est une réalité, la montée de l'individualisme, c'est-à-dire chacun ne pense qu'à soi, et puis, alors de manière paradoxale, alors la semaine, on nous a fait des grandes envolées sur les sociétés holistiques et tout, la semaine dernière, montée en puissance de l'individualisme pour les sociétés occidentales, et puis, renforcement d'une forme de communautarisme. Les sociétés communautaires, la société communautaire par excellence, étant l'islam, dans laquelle l'individu ne compte pas. Voilà, vous connaissez l'exemple qui est pris, en particulier, on en parle à propos des conversions. Voilà, le musulman qui se convertit, c'est la sardine qui quitte le bon sardine. Elle est morte. Voilà, la sardine ne peut pas vivre en dehors du bon sardine. Bon, le musulman qui quitte la communauté des croyants, l'oumba, ça devient aussi très difficile pour lui parce qu'on est sur une conception communautaire. Et en fait, nos sociétés sont traversées par ces deux tendances. Un individualisme exacerbé et que c'est fruit du libéralisme, des valeurs de la révolution française, etc. Et puis, un communautarisme dans lequel la personne n'existe plus parce que tout est ramené à la communauté. Ça, c'est un fait. Premier fait, voilà, cette laïcisation est un fait. Alors, maintenant, il faut s'interroger. Est-ce un bienfait ou est-ce un méfait ? Alors, un bienfait, c'est ce que nous disait tout à l'heure Monseigneur de Moulin-Beaufort. Le Christ n'est pas venu bâtir des nations catholiques, mais il est venu fonder l'Église à force de traîner la nostalgie d'un État catholique, on perd notre énergie pour l'évangélisation. Donc, eh bien, Monseigneur de Moulin-Beaufort nous dit, il n'y a plus d'État catholique, c'est très bien, parce que comme ça, enfin, on va pouvoir évangéliser. On a d'autres déclarations dans le même sens, le cardinal Roger Etché-Garaï, donc comme son nom l'indique, il est basque, mais il a été cardinal archevêque de Marseille et il déclarait il y a quelques années, je le cite, « Après l'État chrétien, dont la déclaration conciliaire sonne le glas, après l'État athée, qui en est l'exacte et aussi intolérable antithèse, l'État laïque, neutre, passif et inengagé a été certes un progrès. » Voilà, donc le cas, alors à l'époque, il est lui aussi président de la Conférence de l'État de France et donc il dit « L'État laïque, neutre, passif et inengagé est un progrès. » Donc pour lui, le fait qu'il n'y ait plus d'État catholique, c'est un progrès. Alors bien sûr, on ne peut pas autour de toutes ces questions sur le fait que ce soit un fait, un bienfait, un méfait, ne pas évoquer la question de la liberté religieuse. Alors là, je citerai également un ouvrage, l'ouvrage « Demain la chrétienté » de Don Gérard. Donc, je le lis tout simplement. « La déclaration dignitatis humanaie du 7 décembre 1965 a fait entendre un langage en rupture totale avec la notion traditionnelle de la liberté religieuse. » Voici le texte de cette déclaration dans sa teneur littérale. Donc, il cite le texte. « Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience ni empêché d'agir dans de justes limites selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. » Et donc, la conséquence logique de ça, bien évidemment, c'est qu'il ne peut plus y avoir d'État catholique puisqu'en fait, on met toutes les religions sur le même plan. Alors, aujourd'hui, il reste des scories, des résidus d'État catholique. Il y en a deux. En Italie, le cardinal se déplace, il y a des carabiniers autour de lui. C'est la reconnaissance. Alors qu'il n'y a jamais de carabiniers, quand l'imam Abdou, je ne sais pas quoi, se déplace, il n'y a pas de carabiniers autour de lui. C'est la reconnaissance historique. Je vous renvoie aussi, ça c'est un grand moment, j'espère qu'il y en a quand même parmi vous qui connaissent, c'est les cérémonies du Vendredi Saint à Grenade avec la Légion espagnole, avec la Légion étrangère, enfin oui, c'est une Légion étrangère espagnole, voilà, où en fait, vous avez les gars là et ils portent un énorme crucifix. Il y en a parmi vous qui ont vu ça ? Ouais, il faut leur montrer ça, c'est mythique. bon, ben voilà, ça, vous voyez, c'est un héritage, alors aujourd'hui, l'Espagne est une monarchie laïque, patati patata, mais quand vous voyez ça, c'est une cérémonie officielle avec les militaires qui sont payés par les impôts des Espagnols, etc. Voilà, c'est un héritage de cette nation catholique et en faisant ça, il est bien évident qu'on ne met pas toutes les religions sur le même plan. Ah ouais, ça c'est mythique, ça, il faut voir ça. Et alors, Don Gérard, derrière, nous dit, cette malheureuse déclaration s'identifie avec la proposition condamnée par Pi 9 dans Quantacoura que voici, voilà, donc, alors c'est ce qui est compliqué avec Quantacoura, c'est ce qu'il énonce, c'est ce qu'il ne faut pas croire. Donc, c'est sympa, ce truc-là, ça me paraît bien, non, vous êtes à côté de la plaque, c'est ce qu'il ne faut pas croire. Il n'hésite pas à favoriser cette opinion erronée « On ne peut plus fatal à l'Église catholique et au salut des âmes et que notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un désir, un délire, pas un désir, un délire, savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qu'il doit être proclamé dans tout État constitué et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'édition ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter. Or, en soutenant ces affirmations téméraires, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent une liberté de perdition. » Et donc là, dont Gérard, il met en face les deux textes et puis il dit « Oui, c'est pas la même chose. » Sur ces questions de la liberté, je vous conseille une autre encyclique. Alors, pareil, c'est 38 pages, facile, c'est une encyclique de Léon XIII en 1888, « Libertas prestantissimum » sur la liberté, sur la vraie conception de liberté. Alors, pour la majorité d'entre vous, voilà, vous vous détendez, vous soufflez et puis vous vous apprêtez, je pense, pour la majorité d'entre vous, à être intellectuellement déstabilisés. Parce que ce que nous dit Léon XIII de la liberté, on pourrait faire un sondage, mais je pense qu'à priori, c'est parce que de base, les valeurs dominantes nous ont transmets. Donc, la question, voilà, l'erreur n'a aucun droit. Il peut exister une tolérance, mais l'erreur n'a aucun droit. Je vous renvoie moi aussi, mais ce n'est plus disponible aujourd'hui. Un ouvrage fait par Don Gérard qui est le cours qu'il donnait aux novices abédouins qui s'appelle « L'Église passe aux nations ». C'est le rapport de l'Église et de la société civile. Si on analyse un peu ce texte, en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience dans de justes limites. Et qui est-ce qui fixe les limites ? C'est l'autorité civile. Donc, dans un culte sataniste avec des sacrifices humains, on n'a pas le droit d'interdire. C'est ça que ça veut dire. Et la logique, d'ailleurs, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, les religions satanistes, elles ont, au nom de la liberté religieuse, de cette conception de la liberté religieuse, elles ont pignon sur rue. Elles ont pignon sur rue. Au fond de tout cela, il y a la croyance pour beaucoup, clercs et laïcs, prêtres et évêques, qu'en fait, on se sauve dans toutes les religions. Une déclaration de mon ami, mais c'était il y a longtemps, Mgr Lebrun, donc l'archevêque de Rouen, qui déclarait, le 9 février dernier, « Personnellement, je crois que les musulmans à leur mort seront sauvés par le Christ qui leur dira de venir. » À quoi sert l'Église ? À quoi servent les sacrements ? Et accessoirement, à quoi sert Mgr Lebrun ? Non, ben voilà. À quoi ça sert que du gros, ils se décarcassent ? À quoi ça sert que les prêtres, ils consacrent leur vie, ils nous confessent, ils nous donnent les sacrements, restez comme vous êtes. Alors, c'est ce constat que fait, alors dans les gens qui s'en réjouissent, il y a Chantal Delsol. Alors, il y a de très beaux textes, on voit ça dans le livre de Don Gérard, « L'Église façonnation » qui est écrit par une personne que vous ne connaissez peut-être pas tous, qui à mon avis est un des esprits les plus piquants, les plus pertinents au XXe siècle dans la crise de l'Église, c'est le Père Calmel. Voilà. Donc, le Père Calmel, il est dominicain, il va écrire plusieurs livres, je pense à un livre, regardez comme c'est un beau titre, on est au cœur de la crise de l'Église, on pourrait mettre ça le matin, en se levant, le soir, en se couchant, sur nos routes d'exil, les béatitudes. Ce n'est pas beau ça ? Sur nos routes d'exil, les béatitudes. Et le Père Calmel répond à une objection qui est, voilà, quand l'Église est religion d'État, il y a une forme de pharisaïsme. C'est sûr, il y a des gens, ils n'y croient pas, mais comme c'est les valeurs dominantes, ils font semblant d'y croire. Ils vont à la messe le dimanche parce que tout le monde va, et puis il faut être bienvenu du préfet parce que le préfet, il est au premier rang à la messe. Donc il y a une forme de pharisaïsme. Et ça, c'est vrai. Et le Père Calmel, il explique bien ça. Il dit, mais notre vie sur Terre, ce n'est pas choisir tout le temps, il n'y a pas tout blanc et tout noir, notre vie en permanence, ça rejoint, alors ce sera plus tard les réflexions de Solzhenitsy, la frontière entre le bien et le mal, elle passe au fond du cœur de chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'une société dans laquelle les valeurs dominantes sont catholiques, il dit, c'est vrai, il y a une part de pharisaïsme dont il faut se méfier, mais ça assure le salut du plus grand monde. Mais ça assure le salut du plus grand monde. Il y a une formule que vous connaissez peut-être, on dit, l'abus ne détruit pas l'usage. L'abus ne détruit pas l'usage. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelque chose de bien en soi peut générer des abus que l'on doit remettre en cause le bien lui-même. Eh bien, la société chrétienne, c'est exactement ça. L'abus ne détruit pas l'usage. La société chrétienne, il y a ces abus sous forme du pharisaïsme, ça ne détruit pas les bienfaits de la société chrétienne. La chrétienté a duré 16 siècles, du 4e jusqu'à la moitié du 20e siècle. Et c'est un philosophe espagnol qui le dit, José Ortega y Gassé, « Les siècles modernes sont une croisade contre le christianisme ». Voilà, les siècles modernes sont une croisade contre le christianisme. Je vous renvoie à un livre tout à fait éclairant, je ne sais pas s'il est en vente ici, c'est « L'église occupée de Jacques Plancard d'Assac ». Voilà, dans lequel « L'église occupée de Jacques Plancard d'Assac ». Il montre, il montre, à partir de Guillaume d'Aucane, du nominalisme et puis de la réforme protestante, la rentrée progressive dans l'église de ce courant libéral. C'est une accoutumance progressive, facilitée par une succession de compromis, malgré un antagonisme essentiel dans lequel s'opposent deux conceptions de la vie sociale et de la vie tout court, une conception attachée aux notions de vérité, de hiérarchie, d'autorité et de contrainte. Voilà, il n'y a pas de vie en société sans contrainte. contre les conceptions modernes que sont la récupération du péché originel, l'exaltation de la liberté individuelle, la souveraineté absolue de la raison et la démocratie comme seul critère de légitimité du détenteur de l'autorité. Et, dans son livre, Chantal Del Sol, d'ailleurs, c'est paradoxal parce qu'elle se réjouit de tout ça, mais là, il y a une bonne remarque. Le christianisme a besoin d'une emprise légitime sur la société, s'il veut accomplir sa mission apostolique. Voilà, ça, c'est plein de bon sens. La société dans laquelle nous nous vivons, qui est marquée par le primat de l'individu, par le développement d'une nouvelle religion reposant sur l'écologie, le panthéisme, dans lequel c'est l'État qui fixe les règles. C'est l'État qui dit ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et l'Église, malheureusement, eh bien trop souvent, c'est la renonciation des clercs, c'est une forme de mauvaise conscience. L'Église ayant honte de son passé et puis se ralliant aux valeurs dominantes de la société marchande. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous ai cité un texte de Chantal Delsol tout à fait intéressant. Et puis à la fin, il nous tire une balle dans la tête, je la cite. « Éduquer des enfants à la fois aujourd'hui, c'est produire des soldats pour Waterloo. » Super enthousiasmant comme programme. Voilà. Alors, c'est vraiment un constat un peu de démission, il faut le dire, et c'est triste. Car elle considère, alors elle, elle est très axée sur ces questions de pharisaïsme, etc., elle considère le catholicisme comme un système déconsidéré par un passé oppressif. Voilà. J'avais fait une émission avec elle, un Zoom sur TV Liberté. Bon, ça s'était moyennement bien passé. Enfin, nous étions entre Jean Courtois. Mais voilà, on n'était vraiment absolument pas d'accord. Elle, en particulier, très remontée contre les régimes autoritaires de l'entre-deux guerres, donc le chancelier d'Olfus en Autriche, le général Franco en Espagne, le gouvernement du président Salazar. Voilà. Dénonçant le pharisaïsme que cela induit, ce que je lui ai rappelé, je lui ai rappelé, en particulier pour la situation de l'Espagne, on sort de trois ans de guerre civile. Trois ans de guerre civile, c'est 600 000 morts. Voilà. Pour avoir plein de morts, les Espagnols, ils n'ont pas besoin des autres, ils s'amusent tous seuls entre eux. 600 000 morts. Et le régime mis en place, il a été la suite de ça. Donc, elle aspire à une église minoritaire dont le modèle, c'est les moines de Tibérine. Donc, je vous rappelle l'épisode, vous avez vu le film, ou en tout cas, je vous invite à le voir, c'est des hommes et des dieux. Voilà. Donc, c'est cette communauté cistercienne qui reste en terre d'islam, qui est très islamo-compatible, le père de Chergé, tout ça, Dieu nous aime, on a le même dieu, patati patata. Mais, ils font le choix courageux de rester, alors que tout le monde leur dit, votre histoire, c'est un mal, c'est terminé. Un jour ou l'autre, vous allez vous faire couper la tête. Donc, ils finissent effectivement par se faire couper la tête. Et Chantal Delsol, dans son livre, elle dit, le modèle de la chrétienté pour demain, c'est les moines de Tibérie. Je ne pense pas que tout le monde ait la vocation à vivre ça, c'est-à-dire à finir égorgé, c'est confondre un peu le bien commun avec les vocations personnelles de chacun. En fait, il nous apparaît, c'est la dernière partie de cette troisième partie, que cet effondrement de la chrétienté est surtout un méfait. Je vous renvoie au message de Pidouze du 1er juin 1941, Radio Message, je le cite. Ça, c'est fondamental. De la forme donnée à la société, en harmonie ou non avec les lois divines, dépend et s'infiltre le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire si les hommes, appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ, respireront dans les contingences terrestres du cours de leur vie, l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la déprimation. Des exemples très concrets, quand l'usage de la drogue est facilité, toléré, dépénalisé, on a plus de chances que les gens se droguent que ce n'est pas le cas. Même chose, un autre exemple pour l'usage de la pornographie. Quand c'est facile, quand c'est d'accès aisé, quand ça n'est pas répréhensible pénalement, civilement, etc., c'est bien plus répandu que si c'était compliqué et si c'était répréhensible pénalement. Excusez-moi d'enfoncer les portes ouvertes, mais parfois elles sont oubliées. La question centrale, c'est la question du salut. La question centrale, c'est la question du salut. La question centrale, c'est de savoir, c'est la formule que vous connaissez, donc pour approfondir tout ça, je vous renvoie au compagnon, dont vous a parlé Victor tout à l'heure, un baptême d'adulte, que demandez-vous à l'Église de Dieu ? La foi. Que vous donne la foi ? La vie éternelle. Et sous-entendu, la foi est ce qui va avec la foi, l'espérance, la charité. La foi, je vous rappelle ce que c'est, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que ce qu'il nous a enseigné est vrai et qu'il continue à nous enseigner par son Église. Voilà. Je crois ça, je vis ça, j'augmente ma probabilité d'être sauvé. Je ne crois pas et je ne vis pas. Je commence à jouer avec des choses dangereuses. C'est ça, la question de fond. Tout le reste, c'est anecdotique. Mais c'est ça, la question de fond. Et fondamentalement, c'est ça aujourd'hui qu'un certain nombre de prêtres ne croient plus. Ils ne croient plus que pour être sauvés, il faut la foi et il faut vivre des exigences de la foi. C'est le brave Monseigneur Lebrun dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour être sauvé. C'est la fin de l'Église. C'est la fin de l'Église. C'est la fin des sacros de France. Il n'y a plus besoin d'Église. Quatrième partie, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'encyclique de Pionze en 1925. On aura l'occasion d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le brave Pionze ? Je dis le brave Pionze, ce n'est pas le qualificatif qui convient. Il avait à peu près aussi mauvais caractère que le pape François. Super autoritaire. Donc, voilà, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Oula ! L'Église en a vu d'autres. Et nous aussi. Au début, il parle des malheurs, etc. Non seulement ce déchaînement de malheurs a envahi l'univers parce que la plupart des hommes ont banni Jésus-Christ et sa foi très sainte de leurs coutumes et de leur vie particulière comme de la société familiale et de l'État. Mais encore, l'espoir d'une paix durable entre les peuples ne brillera jamais tant que les individus et les États s'obstineront à rejeter l'autorité de notre Sauveur. C'est pourquoi nous avons averti qu'il fallait chercher la paix du Christ dans le règne du Christ. Chercher la paix du Christ dans le règne du Christ. Alors là, on est sur un langage lunaire, comme disent certains. aujourd'hui. Les appels à la paix universelle avec le grand imam Al-Taïe, le Bufi, d'Al-Aqsa, hors du règne du Christ, pas de paix du Christ. Voilà ce que nous dit Pionz. La paix du Christ dans le règne du Christ. Pax Christi quodest renium Christi. voilà. Et tous les grands envolés lyriques sur la paix, etc., qui ne reviennent pas au règne du Christ, on perd son temps. Au mieux. Voilà. Alors, que nous dit Pionz ? Il nous dit que le Christ est roi des cœurs, des intelligences et des volontés. qu'il est le roi. D'abord, c'est une royauté spirituelle, mais c'est aussi une royauté qui s'existe, qui s'exerce sur les choses civiles. Je le cite. Ce serait une erreur honteuse de dénier au Christ homme la puissance sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. Voilà. L'autorité du Christ, elle est plénière. Également, il cite Léon XIII. Son empire ne s'étend pas seulement aux nations catholiques ou seulement à ceux qui, purifiés par le saint baptême, appartiennent de droit à l'Église, bien que des opinions erronées les aient dévoyées ou que le schisme les ait détachées de la charité. Il embrasse aussi tout ce qu'il existe d'homme n'ayant pas la foi chrétienne, de sorte qu'en toute vérité, l'universalité du genre humain est soumise à la puissance de Jésus-Christ. Plus loin. Que les chefs des nations ne refusent donc pas de rendre par eux-mêmes et par le peuple à la puissance du Christ leurs hommages publics de respect et d'obéissance s'ils veulent, en sauvegardant leur autorité, promouvoir et accroître la prospérité de la patrie. Ça, c'est pas du tout ce que nous disait le carnet à Échégarail tout à l'heure sur le caractère neutre et inengagé des autorités politiques. Voilà. Donc, c'est ça l'essentiel de ce qui est dit et il propose d'instituer à la fin du mois d'octobre une fête du Christ-Roi. J'attire votre attention avant de conclure pour tenir les horaires que dans la liturgie réformée, la fête du Christ-Roi elle est repoussée du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de l'année liturgique. Le dernier dimanche d'octobre c'est fixé, etc. Le dernier dimanche de l'année liturgique cela sous-entend, cela pourrait laisser croire qu'en fait ce règne du Christ il est lié de la même manière que c'est la fin de l'année liturgique il est lié à la fin des temps. C'est-à-dire que ce règne du Christ effectivement il aura lieu mais à la parousie à la fin des temps. Alors que l'enseignement de Pionce c'est que ce règne du Christ c'est à nous Dieu vrai pour aujourd'hui et pas de dire le règne du Christ c'est à la fin du monde. Conclusion je l'ai dit tout à l'heure l'usage ne crée pas le droit il nous faut il nous faut chacun d'entre nous chacun d'entre vous à l'âge où vous faites vous avez fait déjà vos choix de vie dans une société qui n'est plus chrétienne il vous faut il nous faut accepter et ce n'est pas facile d'être différent des autres d'être à concurrent à d'être à contre-courant d'une société au final apostate. C'est un autre grand dominicain le père de Chivray donc que connaissait le père Calmel donc lui il a fini ses jours en 1978 ou 1980 à Fangeau donc près de Carcassonne et il a cette très belle phrase voilà vous pourriez se fiancer avec la vérité c'est se condamner au divorce avec beaucoup d'hommes se fiancer à la vérité c'est se condamner au divorce avec beaucoup d'hommes voilà le se fiancer bon voilà on ne peut pas être copain avec tout le monde ça il faut l'accepter on ne peut pas être copain avec tout le monde alors il faut être gentil avec tout le monde il ne faut pas agresser ça mais on ne peut pas être copain avec tout le monde le père Calmel dont j'ai parlé tout à l'heure il nous invitait à bâtir des fortins Marcel Clément parle de micro-chrétienté Rondréère parle du Paris Bénédictin voilà il faut commencer par retrouver des moments comme cette université d'été pour vivre notre christianisme en chrétienté pour vivre notre christianisme paisiblement en chrétienté et puis après dans les familles que vous fondrez et bien de vous retrouver en chrétienté pour élever vos enfants pour partager pour vivre les exigences de l'évangile avec d'autres d'autres personnes mais pour cela cela nécessitera un état d'esprit de résistance de résistance intellectuelle résistance intellectuelle les idées mènent le monde les idées mènent le monde et bien il faut d'abord résister intellectuellement c'est ce que vous faites dans le cadre de cette université d'été c'est ce que vous devez continuer à faire par vos lectures essentiellement alors après de temps en temps vous pouvez regarder des vidéos des bonnes vidéos mais voilà l'essentiel c'est quand même par la lecture donc pour ceux que ça intéresse j'ai trois quatre exemplaires de ces actes sur la chrétienté donc une résistance intellectuelle et qui est également une résistance spirituelle et morale dans lequel nous tous avons besoin des sacrements résistance intellectuelle résistance spirituelle et morale les sacrements la messe la confession l'eucharistie et puis également il nous faut alors nos histoires sont différentes à tous ce qu'il faut avoir en tête vous voyez c'est revenir toujours à sainte Thérèse de l'enfant Jésus voilà sainte Thérèse de l'enfant Jésus elle emploie cette parabole c'est la parabole des talents mais qui réactualisent sur elle dit que chacun d'entre nous il a un petit récipient à remplir alors il y en a ils ont un dé à coudre il y en a ils ont un petit verre comme ça il y en a ils ont une chope de bière il y en a ils ont une grosse bouteille et puis il y en a ils ont une barrique voilà chacun d'entre nous a un petit ou un grand verre en fonction de ce qu'il a reçu les dons que le bon Dieu lui a donné les dons naturels voilà il y a des gens qui sont naturellement travailleurs et d'autres qui sont naturellement paresseux il y a des gens qui sont naturellement vifs intellectuellement et d'autres qui le sont moins il y a des gens bricoleurs et d'autres qui ne le sont pas voilà moi je suis incapable de planter un clou ce qui compte et c'est ce que nous dit saint Thérèse de l'enfant Jésus c'est que chacun d'entre nous d'abord il soit conscient du verre qu'il a reçu ses dons naturels également ce que nous ont transmis nos familles voilà il soit conscient du récipient qu'il a reçu et sa responsabilité c'est de remplir son récipient pas de s'occuper du récipient d'un côté voilà il vaut mieux être au trois quarts de son verre à coudre qu'à la moitié de sa barrique il vaut mieux être au trois quarts de son dé à coudre qu'à la moitié de sa barrique et donc le gars de la barrique ça ne sert à rien qu'il rigole sur l'autre qui est au trois quarts de son dé à coudre parce qu'au final c'est lui qui est plus avancé donc se connaître et puis faire confiance à la providence à la grâce pour effectivement remplir notre dé à coudre ou notre barrique et puis je crois qu'il faut aussi dans ce combat pour la royauté sociale du Christ être animé d'une grande espérance d'une grande espérance nous sommes de défaite en défaite nous nous acheminons inéluctablement vers la victoire finale je crois qu'il faut être conscient de ça alors il ne faut pas inspirer aux défaites avant qu'on a encore perdu c'est pareil quand je vote généralement j'ai généralement pas l'habitude de voter pour un mec qui est élu alors des fois ça arrive ça me fait tout drôle je suis tout surpris ça prend bien mes enfants sont stupéfaits bon voilà donc voilà il ne faut pas se décourager il ne faut pas voilà il faut et il faut aussi me semble-t-il voilà travailler au pas de Dieu travailler au pas de Dieu voilà le Monseigneur Lefebvre que j'ai un peu connu il disait ça il disait il faut accompagner la Providence il ne faut pas précéder la Providence donc chacun d'entre vous dans ses choix etc. soyons soumis à la Providence et c'est elle qui nous vènera au salut je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501